salut les gens bienvenue sur la chaîne ça y est c'est parti on va on attaque le dépôt et on va faire quelques quelques révisions pour ceux qui n'auraient pas suivi et puis je vous donne des nouvelles les dernières nouvelles du wagon mais ça sera juste une image et puis on n'en parle plus et bah à tout de suite voilà donc allez aujourd'hui on va se spécialiser dans la construction du réseau donc une petite image pour vous dire mais on n'en parle plus après il est bien arrivé il fonctionne je vous en reparlerai s'il ya un problème dans les semaines à venir au final on va donc parler de la construction du dépôt mais de vraiment de depuis le départ donc de la pose des rails des aiguillages et pour ça je voulais revenir sur quelque chose qui m'avait un peu interpellé je vous en ai déjà parlé au moins deux fois mais le fait est qu'il semblerait que les les débutants on va dire comme moi j'étais quand j'ai fait ça parce que je n'avais jamais fait avant n'ont pas bien bien compris le principe du filaire donc pour ça je vous ai fait une petite maquette on va resserre un petit peu voilà je vous ai fait une petite maquette et on va parler d'abord du filaire avant de parler de construction du dépôt alors en analogique pour alimenter un train en analogique vous avez vous avez des rails forcément des rails par exemple des rails flexibles d'à peu près un mètre le principe de l'analogique c'est vous penchez votre transfo dessus vous mettez votre locomotive vous tournez vous accélérez ça part ça c'est aucun problème comme c'est ni plus ni moins que voilà hop je sais pas si vous le voyez bien d'ailleurs on va pousser un peu ça voilà ici j'ai un transfo j'ai hop là un fil branché de chaque côté reste à zéro toi qui sont branchés directement sur le transfo et ça alimente donc des rails le problème de l'alimentation des rails c'est que en faisant comme ça c'est que forcément vous êtes obligé pour faire un circuit de de rajouter des rails pour ça il n'y a pas de secret il faut mettre des éclisses le problème des éclisses c'est qu'elles sont là pour faire un double comment je pourrais dire une double utilisation c'est à dire que vous mettez forcément des éclisses pour pour attacher les rails entre eux mais aussi dans ce cas-là de l'analogique de base pour la continuité du courant le problème est que si vous n'avez pas de matériel trop trop récent ou ou même à la force une fois que c'est posé c'est que ces fameuses éclisses le courant il ya des moments passe plus tout à fait très bien il ya des mauvais contacts il ya des il ya toujours des risques de mauvais contacts à la longue ou même au départ si vous employez pas des des éclisses 9 9 pardon et donc le principe du feeder c'est ça c'est pouvoir réussir à se à alimenter le réseau tout au long tout au long du circuit et pour ça je vais vous je vous fais une petite démo que je vous ai bricolé exprès pour vous c'est la première fois je fais ça donc je vous ai pris un rail un rail complet un rail flexible que j'ai scindé en trois morceaux j'ai mis des éclisses je vous ai tous fixé ça et donc relié au transformateur par deux fils pour les fils j'ai pris les couleurs la couleur bleue la couleur marron parce que je n'avais pas de rouge donc positif négatif il ya deux deux fils de brancher sur le transformateur vous mettez votre votre locomotive vous tournez le vous accélérez ça fonctionne voilà le problème c'est que donc comme je vous disais c'est que tout passe donc par les éclisses et qu'il ya toujours un moment où à la longue parce que à la votre réseau vieillit ou au départ même quand elles sont peut-être un peu trop lâche ou peut-être que c'est pas des toutes nouvelles que vous venez d'acheter donc elles sont un peu un peu corrodé il est possible qu'il y ait des mauvais contacts je vous fais voir juste on va simuler un mauvais contact en enlevant cette éclisse là donc forcément vous accélérez voilà là et puis là vous pouvez la pousser ça marchera pas le seul moyen de marcher c'est de faire contact avec les deux rails oui donc pour pallier à cet inconvénient là il ya la technique du fil d'air hop arrête toi un peu il ya la technique du fil d'air et pour ça il va falloir que je genre démonte cette maquette je vais comment dire souder deux fils sous chaque coup bon en fait c'est ça le principe c'est qu'à chaque fois vous allez installer ce soit un aiguillage une traversée de jonction un morceau de droite un morceau de courbe vous les préparer en amont en soudant deux fils alors le mieux c'est de prendre toujours les mêmes couleurs le rail d'un côté par exemple en bleu comme ici et le rail de l'autre côté en rouge en marron en fait la couleur elle-même n'est pas importante parce que ça empêchera pas le courant de passer mais focalisez vous sur la chose qu'il faut absolument vous prenez toujours les mêmes couleurs pour être sûr de pas vous planter quand vous êtes par exemple sous le réseau si vous voyez des fils bleu rose jaune et que vous savez pas où ils vont ça va pas le faire donc pour alimenter vos rails vous prenez un rouge un bleu moi j'ai pris un bleu un marron faut toujours mettre un bleu un marron en dessous vous savez que si vous avez un bleu un marron le bleu il va aller ce que vous allez voir après vous savez où vont les fils c'est le plus simple restez toujours sur les mêmes couleurs vous décidez que ce ray là sera alimenté par le fil des couleurs ce ray là sera alimenté par le fil des couleurs et vous restez là tout le temps ça vous empêchera de 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 faire des bêtises donc que je vous reprends tout de suite je vais démonter démonter mes coupons et les alimenter autrement et je vais vous montrer ça au fur et à mesure alors j'ai mes trois coupons qui sont là je vais donc les préparer alors c'est ce que vous avez à faire quand vous démarrez un réseau c'est qu'à chaque fois que vous posez encore une fois un aiguillage une traverse de jonction un coup pour de ligne droite ou de courbe faut si vous voulez vous servir de la technique du fil d'air il faut les préparer comme à peu près comme ceci donc il faut dégager moi je vais faire ça en gros pour ça se voit bien et peut-être vous pouvez faire ça plus plus délicatement on va dire hop là ok vous dégagez des traverses disons au milieu de chaque coupon mais bon ça peut être à l'entrée ou à la sortie hop et celui ci celui ci celui ci on va faire là ok pour la la préparation on va déposer une fine une petite goutte d'étain sur chaque chaque portion dégagé bon il n'est pas très propre pour pouvoir faire à souder on va essayer quand même les rails sont prêts maintenant on va préparer les fils un peu long celui ci donc il me faut trois fils bleus et trois fils donc pour moi marron voilà il me faut une petite chose pour préparer mes fils pour les étamer aussi donc les rails c'est fait hop là alors comme toujours chez moi c'est vous oubliez pas c'est de la récup donc les fils certainement qui vont crier au loup parce qu'ils sont pas de la bonne section mais moi ça marche et ça me coûte pas 1 euro donc pour moi c'est parfait je vais essayer de me mettre devant la caméra vous voyez ce que je fais à peu près hop hop au suivant vous faites ça donc pour les six fils et donc pour chaque fil que vous allez installer sous sur vos rails bien sûr j'aurais pu les préparer à l'avance ça m'aurait fait gagner du temps mais comme vous savez mes vidéos sont pas très courtes donc c'est peut-être un peu la raison pour laquelle celui-là déjà été à mes d'un côté ok hop là pour moi je crois que la technique c'est la technique de mes vidéos ça doit être pourquoi faire rapide et préparer quand on peut faire long et impréparé allez on va reprendre ça alors j'ai trois fils bleus trois fils marrons on va donc souder un fil bleu un fil marron sur chaque chaque rail c'est pas évident parce que j'essaye de me mettre de telle façon que vous voyez ce que je fais alors mes soudures sont peut-être pas belles mais c'est pour la démonstration alors le bleu est installé alors bien sûr normalement il faut pas trop traîner quand vous soudez parce que les traverses en plastique à côté sont pas très convaincu de la nécessité de chauffer encore une fois ma position est pas adéquate mais c'est pour la démonstration donc ne m'en veuillez pas surtout que je tiens le fer à souder de la main gauche alors que je suis droitier top va peut-être aller mieux de ce côté là voilà j'ai bien mes trois coupons de rail avec un fil bleu un fil marron maintenant on va repasser à la maquette bon voilà on est revenu sur ma maquette de réseau donc je vous rappelle ça ça représente une portion de réseau donc le principe du feeder c'est donc on prend des câbles de forte section alors ça c'est du 1.5 c'est toujours pareil chez moi c'est de la récup c'est ce que j'ai en stock dans mon atelier vous pouvez monter jusqu'aux 2.5 sans aucun problème un bleu un rouge donc il va falloir faire courir ces fils là sous tout la comment je pourrais dire sur toute la distance que parcourent vos rails le mieux c'est de réussir à suivre le réseau lui même et vous installez ça sous votre réseau et ça arrivera jusqu'au transformateur donc on va déjà commencer par ça hop là j'ai préparé la chose j'ai fait des des trous sous le réseau après vous installez ça comme comme bon vous semble un avec des cavaliers avec voilà là je vais pas m'embêter en bout de course je vais juste faire un nœud pareil vous faites vous finissez ça comme bon vous semble sur des dominos sur le but c'est d'immobiliser le bout du circuit voilà on va en prendre une longueur assez grande pour que je puisse brocher ça sur le transformateur voilà l'un des deux câbles est installé on va passer au suivant et j'en garde une distance à peu près comme pour l'autre ok hop voilà vous avez donc vos faut faire de bêtises vous avez donc voilà deux fils qui passent sous le réseau parce qu'on les voit oui on les voit apparemment deux fils qui passent sous le réseau et qui vont directement à votre transformateur ce qu'on va faire c'est qu'on va à chaque endroit possible dénuder les fils après vous pouvez encore une fois vous faites les branchements comme vous semble adéquat vous pouvez très bien couper mettre un domino ramener un autre fil sur enfin mettre des multibornes vous faites ça comme vous voulez mais le principal c'est que ça marche le principe c'est que le transformateur alimente ces deux fils qui courent sur le réseau et là par contre il va me falloir un cutter voilà voilà là c'est dénudé je vais refaire comme tout à l'heure pour les rails je vais les apprêter les étamer on va dire voilà les fils sont à présent préparés on est donc revenu sur le dessus de notre réseau donc en dessous en dessous là on a le fil d'air justement qu'on a installé qui est prêt à recevoir les fils là forcément comme je savais où ça allait tomber j'ai préparé le dessous j'ai tamé les fils et tout ça mais forcément vous le ferez au fur et à mesure vous posez vos rails vous passez vos fils et quand vous êtes en dessous vous branchez tous vos fils l'un derrière l'autre donc je reprends mes trois coupons alors toujours pareil bleu d'un côté marron de l'autre bleu d'un côté marron de l'autre et bleu d'un côté marron de l'autre est-ce que ça correspond bah non bien sûr forcément j'avais une chance sur deux hop là voilà voilà alors je vais repérer un peu le dessous de chaque rail pour percer pour pouvoir passer les fils sous le réseau alors ce que je vais faire c'est que je vais réinstaller les rails mais pour vous montrer la comment je pourrais dire les possibilités du feeder je vais pas mettre de de comment des clisses entre chaque coupons donc j'enlève tout voilà ok bon mes rails sont remis en place maintenant on va s'amuser à retourner ça voilà et donc tout simplement on va souder les fils le bleu sur le bleu le marron sur le rouge partout alors après encore une fois comme je vous l'ai dit plusieurs fois avant vous raccordez ça comme vous voulez avec des dominos des moi je fais de la soudure peu importe le principe est le même c'est que chaque rail est raccordé directement à son alimentation ok je vais vous faire voir ça en détail donc on a bien hop là ça s'enlève on a bien nos rails qui sont bien raccordés les rails avec le fil bleu sont raccordés sur le bleu les rails avec le fil marron sur le fil rouge donc j'ai raccordé le feeder à mon transformateur et chaque rail est raccordé au feeder pour la démonstration comme je vous disais je vais essayer de vous trouver de quoi bien vous montrer ça je n'ai pas mis de déclisse regardez hop donc il n'y a aucune continuité entre les rails entre les rails entre une loco et et on branche le transfo et on va voir ce que ça donne voilà donc là vous avez l'exemple typique de à quoi sert le feeder c'est à dire que vous avez une vous aurez toujours une bonne continuité électrique sur tous vos rails parce qu'ils sont alimentés indépendamment l'un de l'autre et puis en plus une fois que vous avez fait ça si vous avez comme je fais moi c'est à dire tout raccorder pièce par pièce au feeder si vous avez besoin de faire une comment pourrait-on dire une zone d'arrêt et bien il n'y a rien de plus simple vous prenez on va couper celle du milieu voilà elle est coupée tac j'ai décidé de faire une zone d'arrêt là-dessus je branche un interrupteur sur le sur le fil le fil qui correspond à à cette voie là et la loco arrive dessus j'ai coupé l'interrupteur donc elle s'arrête je rallume l'interrupteur et c'est reparti voilà hop là reviens là je vous remontre regardez hop là je l'arrête on est en gare et là je repars hop voilà le principe du feeder c'est ça maintenant que vous avez compris ça vous comprendrez que encore une fois vos aiguillages vos traversées de jonction tout votre réseau vous le branchez comme ça alors moi par exemple ben là où je vais faire le dépôt j'ai déjà en amont passé des câbles dessous ben c'est surtout c'est les câbles qui m'ont servi à alimenter ma gare ma gare des enfants donc en fait j'ai juste à préparer mes rails et avec les deux fils comme je vous ai montré là et une fois je les mets en place je prépare les deux trous je passe le fil en dessous je colle ma voix je fais celui d'après et ainsi de suite et après je passe en dessous et comme les fils sont déjà bien j'ai plus qu'à les installer à les raccorder au feeder et ça continue comme ça voilà j'espère que cette fois vous aurez bien compris cette technique du feeder c'est vraiment le le top en ce qui concerne le raccordement des rails encore une fois bien sûr à l'ancienne on mettait le transformateur sur un des rails et ça suivait le cours et ça marchait jusqu'à ce que les éclises commencent à prendre du jeu enfin l'âge faisant que ça ne marche plus beaucoup et de cette façon là vous aurez jamais de problème donc maintenant on va passer on va attaquer le réseau enfin le dépôt donc maintenant que vous avez compris les bases de des raccordements électriques directs on va dire avec le feeder bah on va mettre ça en pratique sur le sur le dépôt donc comme vous vous êtes en train de le voir j'ai mis en place les aiguillages les voies tout ça maintenant je vais reprendre depuis le début je les ai mis en place avec des bah ce que j'ai fait comme d'habitude j'ai mis des éclisses isolantes sur toutes les voies des des comment des aiguillages de toute façon ça va être assez simple et puis donc là je vais les reprendre et je vais les câbler en en mettant en pratique ce qu'on vient de voir avec le feeder donc bleu d'un côté marron de l'autre et après bien sûr quand je serai à la mise en place là bas il faudra les coller il faudra pré-percer pour mettre en place les les moteurs d'aiguillages et ainsi de suite mais pour l'instant j'ai eu juste 3 moteurs d'aiguillages à installer 3 moteurs 3 aiguillages à installer on va préparer ces 3 ces 3 choses là quand eux seront prêts on passera à la suite ok voilà celui-là avait déjà été installé d'ailleurs ok alors moi ce que je fais c'est que je les alimente classiquement comme le reste bleu d'un côté rouge de l'autre donc pour moi ça sera comme ça comme ça ils sont dans le bon sens bleu de ce côté là rouge de ce côté là de toute façon si je me suis trompé c'est pas grave en dessous je les inverse donc comme vous voyez il y a des églises isolantes de partout donc je vais souder un fil là sur le côté de chaque côté là et puis je vais le préparer pour faire en sorte qu'il soit bon bon pour le service je sais pas est-ce que je vais enlever le clic je l'ai fait sur un ça fonctionne il y a des petites choses à faire raccorder ce fil là couper des petites choses raccorder les choses donc on va voir comment qu'on fait tout de suite alors c'est des électrofrog donc il y a le il faut penser à alimenter le coeur d'aiguillage alors pour les câblés il faut faire sauter les deux petits ponts qui sont ici ok on va faire avec ça voilà ok maintenant il va falloir que je fasse des ponts un petit peu au-dessus donc je vais couper un peu les traverses voilà comme pour les rails je vais le gratter un peu parce que j'ai pas de beaucoup mettre du flux par ici c'est compliqué à en trouver et puis c'est pas très clair sur internet je n'ai pas l'habitude de m'en servir donc je fais comme ça voilà donc il faut que je soude un petit pont entre là et là et là et là pour ça je vais utiliser ce bout qui est largement assez long pour ce qu'on a besoin voilà alors je l'ai coupé je l'ai soudé sur les quatre voies et je coupe l'excédent du milieu voilà 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 ok et soudé là soudé là et bien normalement il ne me reste plus qu'à souder mes fils d'alimentation hop le fil bleu et je vais prendre un fil orange ouais orange pour le coeur d'aiguillage voilà on remet un petit bout de gaine thermo-rétractable pour éviter les mauvais contacts j'ai pas mon briquet sous la main je vais le faire avec le fer à souder avec le briquet ça serait mieux ouais ouais toc et maintenant c'est un petit peu long celui-là ouais toujours pareil je ne sais pas trop comment mettre pour que vous voyez bien ce que je fais alors ce qui fait que je vais avoir encore une position un peu particulière encore une fois c'est vraiment pour apporter une alimentation directement sur l'aiguillage alors là si vous y voyez quelque chose je ne sais pas quoi dire c'est pas de la super soudure hein je vais profiter de cette petite traverse là pour le passer en dessous voilà pareil de ce côté-ci ok oh t'es chaud voilà voilà vous avez donc trois fils le bleu le marron et moi j'ai mis le orange pour le coeur d'aiguillage là l'aiguillage est prêt éclisse isolante éclisse isolante je sais pas ce que je vais faire là on verra quand il sera sur place peut-être je le couperai peut-être j'enlèverai le peut-être enlever le ressort ouais si allez le ressort comment on fait déjà pour enlever le ressort je ne sais plus allez je crois qu'on fait quelque chose comme ça en dessous voilà il y a plus de ressort ce qui fait que maintenant ça va vraiment être le moteur d'aiguillage qui va s'occuper de ça celui-là est prêt il n'y a plus qu'à faire ben moi donc les quatre autres enfin les trois autres j'ai quatre aiguillages et après on met ça en place on prépare les trous pour passer les fils en même temps on colle en place et après c'est la suite bon je fais les trois autres et on se reprend après bon donc on va au moins mettre le premier en place pour les autres ça sera la même chose alors tac 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 ok alors je vais repérer les endroits où passent les câbles et l'endroit où je vais devoir laisser passer la tige du moteur d'aiguillage alors ça il est bien enfoncé il est bien enfoncé donc le fil du coeur d'aiguillage est là le fil bleu est là et le fil orange est là on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour ça bah ça je pense que je le percerai tout à l'heure oh non là à mon avis on est bon ouais on est bon ok bon pour les fils il n'y a pas besoin de faire un gros trou on est parti on est parti et il faut un trou de plus important pour laisser le la place donc pour que la tige puisse aller d'un côté à l'autre de l'aiguillage hop là alors on va déjà faire un trou avec ça pour voir si ça va voilà voilà allez un coup d'aspirateur j'en met un coup en dessous c'est aussi ok donc là vous avez le premier trou c'est le trou pour le coeur d'aiguillage le bleu le orange et normalement le trou pour le passage de l'aiguille de la tige qui va faire aller l'aiguillage. Et par contre pour cette fois-ci on va s'arrêter là, parce que si j'ai bien vu, parce que j'ai commencé le montage bien sûr, et je crois qu'on doit en être à peu près à la demi-heure si c'est pas plus, et je crois que c'est plus. Donc on met ça en place. On vérifie si c'est bon, je vais aller en dessous pour tirer un peu les fils, voilà, ça sera parfait. Voilà. Bon on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que je viens de regarder au montage, la vidéo fait déjà plus de 30 minutes, on doit bien être du côté des 35 minutes, donc on va se calmer un peu. Là je vais juste vérifier que le branchement est bon, mais il faut aussi que je colle l'aiguillage à la colle blanche tout simplement dessus, mais encore une fois je vais vérifier que les fils vont bien là où il faut, et que le trou pratiqué pour la tige du moteur d'aiguillage soit au bon endroit et soit assez grande pour qu'il y ait assez de place. Et quand ça c'est vérifié, je colle à la colle blanche, je mets du poids dessus, et après on passe aux autres aiguillages. Donc je vous dis, là je ne sais pas si vous voyez, mais je commence à transpirer un peu, parce que malheureusement mon réseau est sous mon toit et il commence à faire chaud là, ça commence à être un peu, c'est la période la plus pénible, je préfère être ici en hiver que en été, mais comme j'ai un peu traîné, tant pis pour moi, il va falloir que je rattrape le temps perdu. Donc je vous dis, profitez cette fois, profitez du beau temps, lâchez un peu le pied au réseau, s'il fait beau il faut profiter, maintenant qu'on commence, on peut enfin sortir, ça fait un bien fou, alors je vous dis, à la prochaine les gens, salut ! Sous-titrage ST' 501